De nouvelles têtes au conseil communautaire de Grenoble-Alpes-Métropole, une sorte de rentrée des classes pour ces deux élus de Venon. Un peu d'émotion parce que moi je ne connais pas beaucoup les personnes, mais bon, ça devrait bien se passer. Ça va, je suis déjà venue au bureau la semaine dernière, donc je pense que je connais, oui, ça va. Depuis le 1er janvier 2010, les 700 habitants de Venon ne sont plus rattachés à la communauté de communes du Grésivaudan, mais à la métro, un changement logique. On a essayé de réfléchir en disant à quoi est liée notre identité. Elle est aussi liée à l'appartenance à Grenoble, à la vie sur le bassin, et aussi nous allons au stade, nous allons à la patinoire, nous utilisons les transports en commun, il y a une certaine cohérence de schéma territorial. Et la commune a déjà eu un aperçu de l'efficacité des agents de la métro. On avait une canalisation d'eau pluviale qui était bouchée, c'est de la compétence de la métro, et très gentiment ils sont venus intervenir et l'ont débouché très rapidement. Et c'est vrai que là, au niveau, on peut dire, de la technicité des techniciens de la métro, on voit la différence entre nous, toutes petites communes, où on a un employé municipal qui est bien débordé avec la neige, et quand on voit les techniciens de la métro intervenir sur un dossier comme ça, on s'aperçoit que c'est efficace. Outre l'assainissement, venons bénéficier également des compétences de la métro en matière de collecte des déchets et des transports.